Ma formation pour commencer à parler la langue arabe en 30 jours sans savoir lire et écrire est maintenant disponible. Plus d'informations en description. Au quotidien, nos réseaux sociaux nous proposent non pas des contenus susceptibles de nous plaire, mais plutôt des contenus susceptibles de créer en nous de l'émotion. Des chamignons qui nous attendrissent, des témoignages de réussite qui nous motivent, mais aussi des informations générant de la peur. Et justement, c'est en jouant sur la peur qu'une armée invisible numérique use de fake news pour faire détester l'islam et décrédibiliser les musulmans du monde. Des likes, des commentaires et un peu de lecture d'articles ou de publications rythment nos journées. Les réseaux sociaux, bien que souvent critiqués, sont devenus incontournables, pour ne pas dire nécessaires dans la vie sociale de toutes les villes du monde à notre époque. Les services juridiques mondiaux ont dû donc imposer à ces réseaux sociaux de modérer les contenus haineux sur leur plateforme. Cependant, encore aujourd'hui, Internet est toujours inondé de sites web et de comptes de réseaux sociaux anti-musulmans. Le plus inquiétant est que leur taille et donc leur impact est également en hausse. Ceci peut largement expliquer les propos islamophobes et décomplexer de nombreuses émissions télévisées et de nombreuses chaînes d'informations en continu. Un rapport du René Mead Trust a collecté les données des principaux comptes anti-musulmans sur X, ex-Twitter, en Angleterre, entre mars et novembre 2017. Ceci afin d'évaluer la croissance et la montée de ces mouvements anti-musulmans sur la plateforme. Et les résultats sont assez inquiétants. Premier exemple, des faux montages sont réalisés dans l'objectif de lier l'islam à la peur. La méthode est assez simple. A l'occasion d'une agression criminelle, une image de femme voilée y est tout simplement ajoutée, favorisant ainsi l'islamophobie et plus que cela, la haine vis-à-vis des musulmans. Prenons l'exemple d'une image diffusée par le comte de Richard Spencer, leader d'un groupe politique de droite alternative. On y voit une personne allongée au sol, des personnes apportant les premiers secours et une femme qui semble ne pas s'inquiéter de la situation de la victime au sol. Une image commentée par « Welcome by », expression traduisible par « Elle passe son chemin ». Mais l'histoire de cette femme voilée ne s'arrête pas là. Sur un forum du site 4Chain, l'image est partagée en fichier format PNG, c'est-à-dire une découpe numérique superposable sur n'importe quelle autre image. Cet utilisateur commente son partage en disant « Vous savez quoi faire ». Quelques temps après, sur le même forum, une centaine de montages sont réalisés, mettant en scène cette femme à côté d'atrocités. Quelques semaines plus tard, on la retrouve intégrée à deux scènes illustrant des atrocités, l'une dans une rue et l'autre à la sortie d'une arène à Stockholm. Message liké plus de 100 fois et commenté par « C'est ce qui s'est passé hier ? » et une réponse disant « On dirait que oui ». Les types de robots les plus simples et les moins chers sont accessibles et utilisables par les particuliers et les petites organisations ayant peu ou pas de connaissances techniques nécessaires, facilement disponibles à l'achat sur divers sites web. Ce sont des robots simples qui n'interagissent pas avec d'autres utilisateurs et qui sont relativement faciles à détecter. Leurs faux profils peuvent sembler authentiques, mais leur comportement est souvent distinctement comme un robot. Les bots de réseaux sociaux sont des programmes automatisés utilisés pour réagir dans les réseaux sociaux. Ces bots se comportent de manière partiellement ou totalement autonome et sont souvent conçus pour imiter les utilisateurs humains. Certaines estimations suggèrent que ces bots malveillants représentent un pourcentage important de tous les comptes sur les réseaux sociaux. Les robots de réseaux sociaux malveillants peuvent être utilisés pour plusieurs objectifs. Amplifier artificiellement la popularité d'une personne ou d'un mouvement, influencer les élections, comme ça a été le cas avec le scandale Cambridge Analytica, manipuler les marchés financiers, amplifier les attaques d'hameçonnage ou diffuser des spams, par exemple. On distingue que plus d'un compte sur dix est en réalité un robot, un bots. Si l'on prend l'exemple d'une militante américaine anti-musulmane, au moins 102 comptes copient chaque tweet de cette personne. Quand l'on regarde les activités de ces 102 comptes, premièrement, ils ne retweetent que les activités de cette militante anti-musulmane. Deuxièmement, ils le font dans les minutes qui suivent ces messages. Le même phénomène a été identifié en Allemagne, en Angleterre, en France, en Italie et plusieurs autres pays d'Europe. Très pragmatiquement, demandons-nous pour quelles raisons et contre quoi ce combat est en réalité mené. L'islam en France est en perpétuelle évolution et le nombre de musulmans ne cesse d'augmenter. Bien qu'aucun chiffre n'existe officiellement, les conversions annuelles s'élèveraient à 5000 nouveaux musulmans par an, portant leur nombre total à environ 200 000 convertis en France. Le Pew Research Center estimait en 2016 que les musulmans étaient 5,7 millions en France, soit 8,8% de la population. Par projection, le même centre de recherche estime qu'en 2050, en France, entre 12,7% et 18% de la population pourraient être musulmanes. Ce chiffre variant en fonction de la quantité d'immigration vers la France. Mais alors, qui veut donc du mal à l'islam ? Ou plutôt, qui donc veut du mal aux musulmans de France ? Eh bien, la réponse ne se trouve ni dans les rapports d'un stichu pseudo-spécialisé, ni sur Internet. Et même si au premier abord, il est facile de conclure que les groupes identitaires et les groupes nationalistes sont les premiers responsables, la réalité est beaucoup plus subtile. Plus de musulmans, c'est moins de luxure. Le marché du X représentant 200 millions d'euros par an. Plus de musulmans, c'est moins de musique. Le marché de la musique représentant 766 millions d'euros par an. Plus de musulmans, c'est moins de cigarettes. Le marché du tabac représentant 19,4 milliards d'euros par an. Plus de musulmans, c'est aussi moins d'alcool. Le marché de l'alcool représentant 50 milliards d'euros par an. Mais surtout plus de musulmans, c'est moins de crédit. En 2023, les crédits alloués à la consommation pour les particuliers s'élèvent à 1527 milliards d'euros. À bon entendeur et toute personne douée d'intelligence. Tout comme pour les musulmans de France, les relations entre les pays arabes sont elles aussi fortement impactées. Il est intéressant de constater que les tensions communautaires entre le Maroc et l'Algérie par exemple sont dans la majeure partie orchestrées par des bots. Le but de la manœuvre est assez simple. Alimenter une haine entre les deux peuples à travers plusieurs sujets à forte implication émotive. Le sport à travers la canne, l'amour de la patrie à travers les guerres de territoire. Mais aussi plus régulièrement, des campagnes de désinformation sur le président algérien de la part de faux comptes marocains. Et des campagnes de désinformation sur le roi du Maroc de la part de faux comptes algériens. Progressivement, on rentre dans les fake news les plus profondes. Et après, dernier passage, c'est les fermes à clic dans lesquelles vous pouvez trouver des salles informatiques avec des postes, des PC ou parfois des centaines de mobiles. Et des ouvriers du clic et des ouvrières aussi du clic qui passent d'un mobile à l'autre, d'un écran à l'autre et qui cliquent. Ils sont payés quelques centimes pour faire circuler, pour faire remonter dans les référencements, pour mettre en visibilité ces contenus qui, sinon, risquent de rester complètement oubliés. Plus largement, comme le documente l'organisme de fact-checking IKidsFact, il n'est pas rare de constater des comptes sur les réseaux sociaux se faisant passer pour des Marocains publier des tendances politiques ou des alliances internationales totalement décorrélées de la réalité de la population marocaine. Leur analyse de ces comptes sur X, ex-Twitter, a révélé des signes révélateurs d'une activité de robots orchestrés, caractérisés par l'utilisation répétée de phrases identiques, les duplications séquentielles des emojis, des interactions uniformes avec certains comptes et une tendance notable où beaucoup ont modifié la localisation de leurs tweets vers le Maroc. Les preuves recueillies indiquent que ces comptes ne sont pas de simples acteurs autonomes. Au contraire, ils font partie intégrante d'un effort coordonné conçu pour façonner artificiellement des faux comptes et manipuler les différentes opinions marocaines. En fouillant dans des dizaines de milliers de ces comptes, IKids a établi que plus de 22 000 sont très probablement faux. Les empreintes numériques de ces comptes ont révélé ce qui suit. Premièrement, la majorité a tenté d'imiter l'identité marocaine, mais leur tweet était entaché d'un arabe imparfait. Numéro 2, la plupart des comptes avaient un nombre modeste d'abonnés dépassant rarement 50 abonnés. Numéro 3, ils créaient de faux profils. Et numéro 4, un modèle récurrent de récits, de formulations et de concepts identiques étaient évidents. Par exemple, sur YouTube, un compte du nom d'Ahmad Ahmadi a montré une transformation soudaine en à peine un mois. Il s'est d'abord affirmé marocain et a utilisé son compte pour critiquer l'Algérie, dans plusieurs postes. Cependant, il a ensuite adopté un personnage algérien, où il a commencé à dénoncer le Maroc et ses efforts de normalisation. Et le cas de ce profil n'est pas isolé. Tout au long de leur enquête, ils ont observé des tendances similaires. Deux autres comptes portant des noms et des profils similaires ont fait surface. L'un se prétendait marocain et ciblait l'Algérie, tandis que l'autre adoptait un personnage algérien pour critiquer le Maroc. Une analyse plus approfondie de leur modèle d'engagement suggère qu'ils étaient gérés par une seule entité, ou un seul individu. Pour finir, soyez convaincus que l'islam n'a pas pour but de faire du mal, générer du mal, ou répandre le mal, mais bien au contraire. Car la meilleure façon de distinguer un vrai musulman est de voir en lui quelqu'un qui appelle au bien et interdit le blâmable et toute corruption. Conformément à ce que le prophète a dit lorsqu'il dit « L'islam a commencé comme quelque chose d'étrange, il reviendra quelque chose d'étrange. Alors, annoncez la bonne nouvelle aux étrangers. » On lui demanda « Qui sont ces étrangers, ô messagers d'Allah ? » Il répondit « Ceux qui corrigent les gens lorsqu'ils deviennent corrompus. » Nous devons alors tous prendre garde à nos interactions sur les réseaux sociaux, prendre garde au harcèlement, à la stigmatisation. En bref, ne jamais tomber dans la haine stérile. Tout cela en gardant en tête les mots du noble prophète de l'islam. Sallahu alayhi wa sallam qui dit « Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise une bonne chose ou qu'il se taisent. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il fasse du bien à son voisin. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il soit hospitalier à l'égard de son hôte. » Dites-moi en commentaire s'il vous est déjà arrivé de réagir à des interactions sur les réseaux sociaux haineuses vis-à-vis de votre pays. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner et le partager. Si vous connaissez des sujets que vous voudriez voir traiter dans le même style, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Si toi aussi tu souhaites commencer à parler la langue arabe sans savoir lire et écrire, toutes les informations de ma formation sont en description. Je te dis à très bientôt Incha'Allah, Allahu A'lam, Barakallahu Fikum, Wassalamualaikum warahmatullahi. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très certainement celle-ci dont le sujet est Pourquoi l'islam en France fait peur ?